Les clubs, monologue de Raymond Lévesque. Moi, dans ma jeunesse, Montréal, c'était pas une ville de têteux comme aujourd'hui. C'était tough. Il y avait des clubs partout. Une porte, un club. Une porte, un autre club. Pis quand vous tombiez sur une porte qui était pas un club, c'est parce que c'était celle d'à côté qui en était un. Les guidounes, c'était pareil. Une femme, une guidoune. Une femme, un autre guidoune. Pis quand vous tombiez sur une femme qui était pas une guidoune, c'était pas grave. Celle d'à côté, c'en était une aussi. Dans mon temps, dans les clubs, il y avait de l'action. En plus d'un spectacle vulgaire, il y avait aussi des gars en calvaire qui se démolissaient le portrait à coup de poing américain ou de chaises qui revolaient dans les coins. Dans cette ambiance formatrice, entre deux ciboirs et un calice, on ramassait bouteilles aux et verres et parfois un client par terre. Et pis, dans les clubs, vous étiez sûrs de trouver tous ceux que la police cherchait. Tous les petits chefs de pègres, des gens honnêtes et intègres, se ramassaient là pour prendre un coup pis discuter de leur prochain coup. Les clubs, dans ce temps-là, ça fermait jamais. Il y a des gars qui sortaient de là pis qui savaient même pas si le matin, c'était celui de la veille ou ben du lendemain. Ah, mais les temps ont bien changé. Aujourd'hui, dans les bars, il y a des lascarles pis le monde sont sages comme des images. Ils ont des chauffeurs désignés pis des gardiennes à payer. Ça fait que tout ce qui reste de la belle époque, ben c'est le cabaret de Madolamotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada